On est dans l'exposition des témoins secondaires, ici à Ivry-de-sur-Seine. Ce projet a été conçu spécifiquement pour le lieu, avec de longues et fertiles dialogues avec l'équipe de la galerie, pour essayer de trouver la manière d'occuper les espaces, toujours en ayant en tête très présente l'idée du parcours des spectateurs. Donc on dit des spectateurs, du coup on va le basculer par l'histoire du titre, on va l'appeler à partir de maintenant plutôt témoin. Donc le but de la chose, au moins conceptuellement, c'était la construction d'espaces qui s'y répondaient, qui s'y contaminaient, qui était assez, bon l'équipe qui m'a aidé un peu à construire tout ça, il a vu que c'était assez malléable, malgré la caractéristique du lieu qui sont très chargés, à cause de différentes hauteurs, l'inclination du sol, etc. Et comme je disais, entraînant en compte toujours la présence de ces témoins, je voulais qu'ils soient, comme je l'ai fait dernièrement, présents de différentes façons, qu'ils soient déjà avec son corps, évidemment, parfois aussi avec les sons qu'il produit, mais aussi avec les trois systèmes de reproduction des corps qui m'intéressent, que c'est celui de l'image, avec l'utilisation des circuits fermés, des caméras, des caméras de surveillance, et le reflet, avec l'utilisation des miroirs et l'ombre, donc qu'ils puissent s'alterner avec ce mouvement dans ces sortes d'espaces, des images, ombres et reflets. Autre chose importante pour l'exposition, c'est précisément avec cette notion de présence, c'est jouer avec son contraire, c'est-à-dire la présence et l'absence. Donc ça, évidemment, d'un point de vue audiovisuel, on peut le jouer effectivement avec les hors champs, et donc plusieurs autres installations, ils jouent avec ça, à cette idée-là, que parfois, l'image du corps, il faut qu'il se trouve vraiment au bord, parce qu'il cache l'image qu'il propose l'œuvre. D'autres fois, il faut qu'il traverse, donc quand il traverse, il faut qu'il traverse assez rapidement, donc il passe du bord au centre-bord. Et donc tout ça, métaphrodotiquement, ça semble assez important aujourd'hui, dans le monde qu'on vit, d'essayer de voir comment on est hors champ, comment on est dedans, et quelles sortes d'images, ou d'ombres, ou des reflets, on peut proposer. Donc, comme je disais, les services sont contaminés entre elles, déjà pas seulement par les sons, donc il y a une espèce d'orchestration qui a été conçue pour les lieux, avec des lieux plus silencieux, mais qui sont contaminés par hors champ, effectivement, par l'installation à côté, d'autres qui sont assez brouillants, d'autres qui sont les spectateurs qui produisent les sons, donc tout ça, ça joue. Et je vais jouer beaucoup à l'histoire de la mémoire du spectateur, qui est dans une salle, il peut entendre les sons d'un autre corps qui est à côté, disons, de l'autre côté du mur. L'architecture de la galerie Fernand Léger, il permet très bien l'histoire de ces étages, des murs plus ou moins épais, c'est assez important. Donc l'expédition commence avec une installation qui s'appelle l'âge des serpents, je ne veux pas trop la décrire, mais dans laquelle, effectivement, on donne une espèce de prologue à quelque chose que le spectateur, il va voir tout au long de l'expédition, que c'est les câbles comme dessins d'énergie. Donc dans mon travail, il y a beaucoup de fois cette idée-là, comme j'utilise beaucoup de machines assez disparates, donc ils sont connectés entre elles, et ça m'intéresse que le spectateur, il puisse voir d'où ça vient et vers où ça va, et qu'il traverse une espèce de dessin technique qu'en même temps, il faut qu'il oublie pour rentrer un peu dans la métaphore ou la poésie que propose l'œuvre. Une espèce de double jeu, que je dis toujours que les choses sont un câble, c'est un câble, elles sont utiles pour avoir une image, mais elles représentent aussi quelque chose. Parfois elles représentent une frontière, parfois elles représentent, comme la première pièce, une allusion à cette idée des serpents, des choses qui sont connectées entre elles, et qui sont un peu dangereuses. Donc ça, c'est pour le premier prologue, on va dire. Après, on rentre dans un grand espace blanc, dans lequel, à nouveau, on situe avec un grand dessin technique qu'il faut traverser. Et là, je voulais commencer par là, c'est une installation qui a été réalisée en collaboration avec Olga Messa, dans le projet qu'on a fait depuis longtemps, on a commencé tout ça en 2011. Donc là, c'est une nouvelle version, spécifique pour les lieux, malgré que c'est une pièce qui avait été achetée par les FAC Alsace. Donc on l'a revue et corrigée un peu en version 2017, pour rentrer dans cette idée témoin secondaire. Donc là, on a rajouté des miroirs, des systèmes de projection, qui fait effectivement que le spectateur, il ne sait pas trop où se mettre. Il y a la coche du son, la coche du câble, la coche des images, la coche du son. Et il se confronte à plusieurs projections des filles, dans ces cas-là, qui sont sur des fonds blancs aussi, et qui essayent d'échapper du centre. Donc, si dans la première installation, l'âge des serpents, il a une histoire des connexions et des dessins des câbles, dans celle-là, on pense que c'est assez évident, c'est qu'il est là de hors champ et il n'est pas trop savoir où se mettre. On pourrait dire pour moi que ce qui est très important dans cette collaboration, c'est la manière que notre langage question la place des spectateurs dans l'espace, et surtout pour moi, c'est la place du regard. Parce que, dans le travail de cette doute diptyque, ou à un niveau, on va dire plus technique, la notion du champ contre champ construit la narration du cadre et question l'apparition et présence du corps. C'est le corps que j'appelle dans le travail que j'ai développé dans mes œuvres précédentes, depuis que j'ai travaillé avec Franti, qui s'appelle le corps opérateur. La notion de ce corps opérateur, c'est important de dire que c'est un corps qui fabrique l'espace à l'intérieur du cadre, mais en étant d'essayer de s'échapper du cadre. Il y a comme un dialogue paradoxal de ce corps avec cette caméra, où c'est comment entrer, vouloir être attrapé et fuir. Il y a la question aussi de comment le hors champ existe ailleurs pour ce corps. et donc sa question de comment aussi la place de l'image du corps existe dans un espace. Finalement, je pourrais dire que ce que c'est très important, c'est cette notion de que la place du spectateur autant que témoin, et la place du corps opérateur autant que performeur, autant que personnage dans la narration, corresponde. Il y a comme une face et un derrière. Et finalement, la interrogation qui peut s'ouvrir dans ce dialogue appartient autant à l'un à l'autre. C'est lui qui est dans le film. Cet corps, il ne savent pas très bien où il se place. Et il essaie de questionner la place où il est. Et finalement, le spectateur aussi, par rapport aux dispositifs, la collaboration avec Francisco, que c'est vraiment où tout le corps est là de l'espectateur pour traverser l'espace. Pas pour échapper, mais pour le traverser et créer l'incidence et créer, on va dire, le frottement et l'interférence, on pourrait dire, non ? Après, juste après, on a une autre installation qui est très neuve, comme ça, dans la forme, dans laquelle j'appelle pour le moment massif. On est à deux jours de vernissage, mais je ne sais pas si ça change de titre. Donc, c'est un objet assez étrange qui est dans l'ombre. Donc, c'est un bout de bois très massif, précisément, que le spectateur, il approche d'une certaine façon. Il se trouve dans une espèce de piège de lumière et son, dû à l'utilisation des capteurs infrarouges dans la salle, qui les éclaire au pas des textes. Donc, je dévoile par les textes, etc., qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc, il y a quelque chose sur les points cardinaux, sur les langues, et sur qu'est-ce qui est dit dans la salle, qui est, pour moi, c'est une des pièces les plus dangereuses, d'un point de vue du sens. Juste après ça, on se trouve dans une autre salle, que c'est une espèce d'interlude, on va dire, entre les autres pièces et la suivante, qui s'appelle « Collision sans titre », et donc, dans lesquelles on voit des lumières qui basculent, des lumières légèrement robotissées, on va dire sur des petits moteurs, qui font des faisceaux et qui, d'une manière, un peu des maquettes, on peut dire, un tout petit. Ça peut faire un rapport, encore une fois, quelque chose d'un peu inquiétant, comme une espèce de faisceau lumineux qu'il pourrait y avoir dans un brisson, ou qu'il pourrait y avoir dans un endroit qu'on essaie de surveiller. Et donc, il est en descente, ce fois-là, dans le mur, fait au feutre, qui marque un peu les trajectoires de toutes ces lumières. Et bon, les titres, que c'est « Collision sans titre », pour moi, c'est presque un synonyme de la notion de préparation d'un attentat non signé, non revendiqué. Et donc, c'est comme une espèce de carte, d'une préparation de quelque chose, dans laquelle les lumières, par moments, se croisent, qui génèrent des points d'accroche. La lumière A qui croche la lumière B, etc. Une espèce de carte de préparation, des collisions, on va dire. Juste après, on rentre dans cette installation, qui a un titre très énigmatique, à cause de son origine. C'est une pièce qui avait été montrée, sous une autre version très différente, au plateau, ici à Paris, au FRAC de France. Ça fait quelques années, je pense, c'était 2001, par là. qui a été complètement aussi revu et corrigé pour le lieu, qui s'appelle 3 plus 5 égale 8 mètres en tout, et qui parle effectivement des dimensions que, d'un point de vue perceptif, on n'est pas sûr de comment… qu'est-ce que c'est. Donc, dans cet espace, on va se trouver encore des caméras qui, cette fois-là, sont sous le sol, donc, qui est en bois. Et, par la façon dont ils ont montré les changements d'échelle, encore une fois, on se retrouve avec l'illusion des espèces de couloirs profonds, qui, en fait, sont sous nos pieds, et qui sont activés, désactivés, ou qu'il y a l'idée d'étrange présence, à cause aussi de l'époids des spectateurs sur les planchers, ou de les sombres qu'ils génèrent dans ces couloirs improbables, on va dire. Donc, si on continue un tout petit peu, cette pièce, 3 plus 5 égale 8, a été contaminée par une autre, là-bas, qui s'appelle, qui je réalise aussi avec Olga Mesa, c'est notre première collaboration, qui s'appelle, plus que voir si vous devez entendre, et qui, c'est une espèce de maquette encore, c'est une toute petite image dans une vitrine, et donc, voilà, qu'il faut découvrir, dans laquelle, deux personnages, ils essayent d'attraper le soleil via des reflets, d'une façon ou d'une autre. Et, plus tard, si on continue, on rentre après dans un espace encore blanc, donc, avec des réminiscences de la première installation, dans lesquelles on voit une double projection, où, encore une fois, la problématique de l'hors-champ, elle rentre en jeu, mais cette fois-là, c'est une collaboration aussi avec Olga Mesa, et l'hors-champ, il est aussi dédant l'image. Donc, les acteurs, si on veut, ils sortent du cadre, d'une manière assez chorographiée, mais aussi, parfois, ils s'arrêtent dans un endroit dans lequel on ne le voit pas, à l'intérieur. Il y a quelque chose de l'ordre, de se cacher, de se montrer, et comme il y a deux points de vue, chose qui, métaphoriquement, ça m'intéresse aussi beaucoup, quand tu es caché d'un point de vue, tu es visible d'un autre. Parfois, tu es premier plan, parfois, tu es hors-champ, il y a une espèce de balle entre ces espèces de paradoxes où jamais on peut se cacher ou jamais on peut complètement se montrer. Donc, jusqu'à là, on est à l'étage. Ça, c'est les sept propositions qu'il y a dans l'étage, ici. Et après, on passe à la salle de Homba, dans laquelle ça a été, pour moi, un bon laboratoire de travail dans les temps de construction. Il faut dire qu'on a travaillé pour la construction de l'exposition pratiquement un mois. Toute l'équipe, comme ça, avait mes doutes, parfois mes incertitudes. Et donc, ça a permis, effectivement, que les pièces de Poussel, s'imbriquent bien. Et donc, la première qu'on se trouve là, c'est quelque chose que j'appelle dualité. Donc, c'est une espèce de trompe-l'œil, d'une idée d'image miroitée, qui allait à une espèce de laboratoire non fini, etc., mais avec une grande précision sur la situation des formes. Donc, voilà, je ne dis pas plus. qui joue entre les noirs, les blancs, et l'idée d'écran comme fenêtre, de manière littérale. Mais fenêtre et aussi miroir, de manière métaphorique. Et après, on rentre dans la grande, grande salle, dans laquelle une installation qui a pris pratiquement tout l'espace, qui donne titre à l'exposition. Donc, c'est les témoins secondaires. Donc, c'est une énorme, on appelle ça une énorme cage, dans laquelle le spectateur, il n'a pas accès à une grande partie de l'espace, mais il est dedans via, encore une fois, les sombres. Donc, cette cage-là, c'est pour ça que j'ai dit, on ne sait pas trop si le spectateur est dedans ou dehors, accroche effectivement de sa présence en ombre. Cette fois-là, très géant, très grande. Donc, c'est important pour moi, cette idée-là aussi, des choses petites. Donc, c'était des maquettes, et c'est une espèce de maquette amplifiée, qui est bien tellement grande, qu'il y a un problème d'échelle, qu'il y a une non-adéquation de cette échelle. Donc là, c'est une collaboration, cette œuvre-là, avec Holgar. Il y a eu une protuberance qui est apparue assez récemment aussi, c'est du coup une maquette, d'un jardin d'hiver, qui lance dans l'ombre des textes, des textes qui viennent de quelque chose sur laquelle on est en train de travailler actuellement, que c'est le sonnet d'amour de William Shakespeare. Donc, ils sont là, entre la cage, les jardins privés presque d'une espèce de princesse, enfin, on ne sait pas trop, il y a quelque chose entre les doux et les beaux, et l'inquiétant et le trouble. Quelque chose comme ça. Et au fond, donc déjà pour finir l'exposition, on se retrouve avec une installation aussi nouvelle, qui s'appelle Meme Paper, qui est une espèce de bureau, qui contient une maquette d'une table, un peu précaire, et sous laquelle il y a une énorme image d'un arbre, qui par la façon comme ça a été filmé, on a un peu de doute, si c'est une image réelle, ou une image de synthèse, ou qu'est-ce que c'est ? En fait c'est une image réelle, mais à cause de la lumière et à cause du phénomène climatique sous lequel il a été, donc c'est le brouillard gibrant, que pour moi aussi c'est quelque chose qui est irréprésente, c'était là comme ça, l'air gelé d'une manière instantanée. On a un peu de relation entre ces espèces de barbellés qu'on voit dans l'image, devant l'arbre, et les grilles blanches qu'on a pu voir juste avant. Je ne sais pas si c'est super clair, c'est vrai qu'au fond aussi il y a des miroirs déformants, qui essayent de voir tout, donc des grands reflets un peu fisheye qui permettent de rentrer dans l'espace complet, dans lequel le spectateur est déformé. Enfin il y a des liens qui s'établissent entre effectivement toutes ces histoires de câbles, depuis la première installation, l'âge des serpents, l'apparition des miroirs d'une manière très évidente dans la première installation, mais des miroirs qui génèrent une double ombre, dans l'installation, tu crois que je voulais te tuer, et ces miroirs de la fin qui sont très déformants et qui voient tout, mais déformés. Tout ça, j'espère qu'il arrivera à parler à ces témoins qui fera ses salaires et tout, avec son image, son ombre et son reflet à l'intérieur de la station. Pour finir, dans notre collaboration avec les témoins secondaires, ça c'est un projet très important, parce que c'est un cours et que ça va continuer à evoluer depuis d'ici à Ivry. dans un projet plus large en 2018, des grandes expositions. Et je trouve très important et très intéressant cette architecture que l'espace, la galerie Fernand Léger a permis. On parle beaucoup, Francisco et moi, de la notion des maquettes, et des maquettes amplifiées, que c'est paradoxal. Il l'a nommé Francisco avant. Comme une maquette peut s'amplifier, on pourrait dire que si une maquette s'amplifie, elle n'est plus une maquette. mais non, je pense que nous, on est en train de questionner cette question de l'échelle. Mais je pense qu'on est sur une proposition aussi où l'acte est performatif. Soit il existe, comme ça va exister les jours de vernissage, mais soit il va être nommé d'une autre manière pendant tout au long de l'exposition. Dans ce cas-là, il va y avoir un film. Et c'était construit les images in situ ici. Donc pendant la préparation de l'expo, j'ai été invitée par Francisco quelques jours ici. Et il y a une notion que l'image aussi, une fois plus, elle est là pour échapper, pour nous faire conscience qu'il y a une mémoire mais qu'on ne peut pas l'attraper. Donc il y aura un dispositif comme un scanner où cette image va être en train de passer, apparaître et disparaître, comme dans un fil continu, mais avec une timeline qui va nous rappeler que finalement, le temps présent, le temps différent du film, c'est une rencontre parce qu'au moment où le témoin est là, ce témoin secondaire. Grosso modo, je pense que, voilà, c'est la question de la performativité à l'intérieur du film, de l'installation. C'est une chose qu'on entraîne beaucoup d'avancer ensemble dans cet aspect-là et que ça touche l'idée des presses en absence, comment l'installation, elle peut être vivante par rapport à ce corps, soit un vivant ou pas, mais que le corps, d'une manière ou autre, dans la fabrication de cet espace, a une trace évidente pour le tout le monde. C'est une chose qu'on enrime. Je m'a renche, je pense qu'on a cette vidéo-là. Je m'en remercie sur le planning, qui m'a achetée par le site de l'extérieur. Mais commence à dire à l'installer. Je m'en remercie sur le planque de l'installer, Il est donc assez facile. C'est parti !